Musique L'anniversaire, il y a une date particulière qui nous permet de dire que c'est un syndicat qui a tant d'années ? Alors je vais vous le dire parce que je suis très fort en calcul mental, il a 123 ans mais l'actualité c'est les voeux, vous allez le voir tout à l'heure. CGT c'est tellement connu qu'on oublie ce que ça veut dire, Confédération Générale du Travail, fondée donc à Limoges en 1895. Vous allez voir des images car nous avons des images, des photographies de cette création de la CGT, regardez, créée fin 19ème. Pourquoi ? Parce qu'avant c'était interdit, jusqu'aux années 1860-70, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève, c'est absolument interdit. Donc en 1895, fondation de la CGT, ce qui en fait le plus ancien des grands syndicats français. Je vais vous montrer très rapidement quelques grands dirigeants, pas tous, quelques grands dirigeants de la CGT. A l'époque ça ne rigolait pas parce que dans les années 70, vous allez voir le secrétaire général Georges Ségui qui dans ce discours parle de la malfaisance du capitalisme, on y va. Ensuite, dans les années 80, le célèbre Henri Krasucki qui rappelez-vous faisait la joie des caricaturistes et des imitateurs, voici Henri Krasucki. C'était chouette cette époque. C'était chouette, dit Alex. Bien plus fort que Bourville. Oui, c'est vrai. Louis Vianney que vous avez vu à un instant, Bernard Thibault que voici. En 2013-2014, Thierry Lepan, alors lui il n'est pas resté longtemps parce qu'il a eu une histoire avec son appartement de fonction, vous 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 rappelez, il y a eu un petit scandale. Et depuis 2015, les célèbres moustaches de Philippe Martinez qui nous souhaite donc ses bons voeux pour 2017. C'était il y a quelques jours et c'est l'occasion de cette chronique parce qu'il y a une particularité en France avec les syndicats. Les français sont peu syndiqués contrairement à la plupart de nos voisins. Je vais vous montrer des pays nordiques et le plus nordique par rapport à nous, regardez la Belgique. En Belgique, presque tout le monde est syndiqué. Pourquoi ? Parce que c'est le syndicat qui vous verse la sécurité sociale et le chômage. Donc forcément, les syndicats sont très importants. C'est pareil dans les pays nordiques, donc taux de syndicalisation très élevé. Il n'y a guère que les professions libérales qui ne sont pas syndiquées. Chez nous en France, il y a un paradoxe. On est très très peu syndiqués, on est quasiment les derniers d'Europe, 10%. Mais quand une action des syndicats obtient quelque chose, c'est pour tout le monde. Ce qui n'est pas automatique ailleurs. Il y a des pays où c'est un syndicat qui obtient quelque chose, c'est que pour les gens syndiqués. Les membres du syndicat ou ceux qui sont appuyés eux ? Voilà, alors que pour nous, c'est pour tout le monde. On a vu la CGT en train de manifester. La CGT revendique actuellement 600 000 adhérents. Ce n'est pas rien parce que c'est plus que tous les partis politiques français réunis. 600 000 adhérents. Chiffre intéressant. Je termine par un petit historique des avancées syndicales obtenues tout au long du XXe siècle. On parle de la belle époque en 1900. Regardez des images. En 1900, il ne faut pas oublier que cette belle époque, entre guillemets, les gens travaillent 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Il y aura de nombreuses luttes syndicales et manifestations tout au long du siècle. Ce n'est qu'en 1906 que la loi donne un jour par semaine de récupération. Entre les deux guerres, ensuite, il y aura la célèbre loi pour les 8 heures de travail par jour. Le Front populaire qui va voter la semaine de 40 heures, qui ne sera pas appliqué tout de suite. Ça va mettre longtemps à être appliqué dans les faits. Et puis, surtout, les congés payés n'existaient pas. Il n'y avait pas de vacances. Regardez les congés payés. Il n'y avait pas de vacances avant 1936. Il n'y avait pas non plus de sécurité sociale. Elle apparaît en 1945. Le SMIC apparaît en 1950. Donc voilà pour toutes ces luttes des ouvriers syndiqués ou pas syndiqués, d'ailleurs, parce qu'on fait des manifestations aussi quand on n'est pas syndiqué en France. Et la CGT est toujours, de peu, mais toujours le premier syndicat français dans les élections professionnelles. Merci beaucoup pour ce point.